A l'aide de cette vidéo, nous allons étudier l'action d'une solution d'acide chlorhydrique sur un ruban de magnésium. Nous utilisons pour cela un tube à essai. Nous utilisons également un ruban de magnésium long de 4 cm. Nous l'avons au préalablement poli avec de la toile émerie. Nous l'introduisons dans le tube à essai. Et nous utilisons un bécher comme récipient pour transvaser l'acide chlorhydrique, une solution d'acide chlorhydrique, une molle par litre. Cette solution d'acide chlorhydrique contient des ions hydronium et des ions chlorure en solution aqueuse. On remarque, dès que nous introduisons l'acide chlorhydrique, une effervescence. Comme nous décidons d'identifier le gaz présent dans le tube à essai, nous laissons agir l'acide chlorhydrique sur le ruban de magnésium. De manière à ce que l'air présent initialement dans le tube à essai soit chassé. Nous bouchons le tube à essai. Et de manière à pouvoir identifier le gaz présent dans le tube à essai et fabriqué par la transformation chimique entre le ruban de magnésium et la solution d'acide chlorhydrique, nous allons présenter une allumette au-dessus du tube à essai. Lorsqu'on laisse dérouler la transformation chimique, on se rend bien compte que le morceau de métal magnésium est de moins en moins important, ce qui veut donc dire qu'il subit une transformation chimique. Pour vous aider un petit peu, le magnésium métallique va se transformer en ion magnésium, Mg2+. Nous allons maintenant craquer l'allumette et la présenter devant l'orifice du tube à essai. Vous avez droit à une deuxième et à une rediffusion de manière à mieux voir le phénomène. Et cette détonation est caractéristique du gaz dihydrogène. Donc on vous laissera maintenant écrire l'équation de la réaction. Vous ajusterez également cette équation. Comme vous remarquez, à la fin de la transformation chimique, aucun morceau de ruban de magnésium n'est visible. Il a été entièrement consommé. On dirait ici qu'il était le réactif limitant. On dirait ici qu'il était un испain.